Si vous aimez les cuissons qui préservent le goût et les arômes du poisson, je vous propose d'essayer la cuisson en papillote. En plus, ça reste une cuisson très simple et surtout santé. Alors on y va, c'est parti, vous allez voir, c'est pas sourcier. Pour la cuisson en papillote, moi j'aime bien pré-cure les légumes parce que si vous mettez vos légumes et votre poisson en même temps, souvent les légumes ne sont pas assez cuits et le poisson est trop cuit. Donc vous allez voir qu'avec ma méthode, vous allez pré-cure les légumes, une petite poêle, un petit filet d'huile, des petits légumes coupés assez fins. On va commencer à ne pas mettre les légumes qui sont le plus longs à cuire. Là par exemple, c'est des poivrons et des oignons. Alors vous pré-cuisez d'abord vos légumes les plus longs à cuire pendant une à deux minutes et puis vous allez terminer par les légumes les plus rapides à cuire. Là je mets des petites courgettes et des petites pointes d'asperge. Je commence à assaisonner avec un tout petit peu de fleur de sel. Et là, cuisson deux minutes, on vérifiera la cuisson à la pointe d'un couteau. Il faut que les légumes soient encore bien bien croquants. Voilà, mes légumes sont pré-cuits. Alors j'aime bien vraiment pré-cuire les légumes parce que comme ça vous allez avoir une cuisson bien homogène. Vous allez les mettre au centre de votre papillote. Alors là j'ai un papier spécial papillote, vous voyez, avec transparent pour un effet visuel. Mais vous pouvez sans problème utiliser du papier sulfurisé pour réaliser vos papillotes. L'important c'est que ça soit bien hermétique pour que la vapeur cuise le poisson. J'ai des petits pavés de l'hôte, pavillons France. Je vais les assaisonner légèrement sur les deux faces. C'est très important qu'ils soient bien bien assaisonnés. Et là je vais rajouter un petit tour de poivre du moulin. Je vais disposer mes petits médaillons de l'hôte sur les légumes au centre de la papillote. Je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive. Quelques herbes fraîches. Que vous allez disposer comme ça. Je vais fermer ma papillote. Et avec un petit fil, je vais vérifier que la papillote soit bien hermétique. Alors une petite ficelle à rôtir. Et voilà. Et pour des petits médaillons de l'hôte comme ça, je vais cuire 7 à 8 minutes dans un four à 190 degrés. Si vous avez un gros pavé, vous allez monter la cuisson à 12 minutes. En fait ce qui est important, c'est d'adapter le temps de cuisson par rapport à l'épaisseur de votre poisson pavillon France. A tout de suite. Voilà la papillote est cuite. Alors vous allez l'ouvrir sans tarder. Et surtout, surtout, il faut l'ouvrir devant vos amis, devant votre famille. Et là, regardez ça. Vous avez toutes les saveurs de la papillote qui remontent. Ma papillote a cuit 8 minutes parce que mon poissonnier m'a taillé de tout petits médaillons de l'hôte qui sont vraiment impeccables. Par contre, si vous avez un pavé plus épais, vous allez pousser la cuisson à peu près à 12 minutes de cuisson de la papillote. Et là, on a les légumes qui sont parfaitement cuits. La lotte qui a juste cuisson. Et je peux vous dire que vous allez vraiment vous régaler. Je vous avais dit que la cuisson en papillote du poisson préservait vraiment tous les arômes. Et vous avez vu, là c'est réussi. Alors maintenant, c'est à vous. Sous-titrage ST' 501